bonjour tout le monde bienvenue dans la guidance angélique j'espère que vous allez bien je vous propose une petite guidance à choix il y aura deux choix possibles un peu plus voilà je pense pas avoir fait très souvent ce genre de guidance sur la chaîne j'avais vraiment envie parce que nous arrivons au portail du 2 février 2022 qui voilà qui s'est vu précédé d'énergie un petit peu compliqué mais c'est normal on va vers une épuration on va vers l'unité puisque le 2 du 2 2022 ça en réduction numérique ça donne le 1 un recommencement ou un début et surtout l'unité je pense que nous avons tous des anges autour de nous qui peuvent nous accompagner dans cette énergie d'unité et de et de recommencement et pour ça je me suis dit qu'un petit message peut-être de nos anges vous ferez plaisir et vous ferez du bien donc je vais on va aller en roue libre d'accord avec le tarot et des oracles et puis pour vous permettre de choisir je vais prendre l'oracle des archanges je vais tirer deux cartes et puis vous choisirez simplement la carte qui vous parle et qui sera on va dire le point de départ de votre guidance dans peut-être que vous aurez envie d'écouter les deux ou d'avoir une partie des messages dans l'une et puis dans l'autre sentez vous libre vraiment d'aller là où votre coeur vous apporte et je vais tout de suite prendre donc deux cartes pour vous permettre de choisir ces deux cartes auront donc des messages déjà importants pour vous qui vont je l'espère résonner en vous bien sûr si jamais les messages de ces cartes ne vous disent rien laissez vous porter alors par un chiffre première guidance ou deuxième guidance alors la première carte et la deuxième alors cycle lunaire la première carte justement c'est la nouvelle lune aussi donc voilà on y est alors cycle lunaire c'est l'archange agniel j'espère que vous voyez bien oui l'archange agniel observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit premier message qui sera pour la première guidance le deuxième message regardez comme c'est vraiment beau s'assumer comme tel l'archange michaël vous dit vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de dieu vous êtes aimé de tout coeur donc peut-être que vous avez tendance à vous juger un peu trop sévèrement voilà alors on vous invite à être dans l'ouverture et la tolérance par rapport à vous même et par rapport à ce que vous percevez comme étant des défauts et qui en réalité ne le sont pas maintenant je vous invite à vous installer tranquillement et puis je vais moi à accueillir les personnes du premier groupe qui ont choisi la carte des cycles lunaires avec l'archange agniel alors les cycles lunaires donc je vais vous la mettre écoutez je vais laisser là comme ça vous pouvez la regarder c'est encore plus simple et la deuxième je la laisse ici bienvenue à tous les amis du premier groupe on va prendre des messages au fur et à mesure je vais commencer par le tarot vous me connaissez maintenant vous savez que c'est mon dada le tarot c'est mon truc j'adore les oracles aussi mais bon j'ai plus l'habitude de fonctionner que le tarot quels sont les messages pour vous mes chers amis du premier groupe alors j'entends un petit peu le mélanger un petit peu avec plus de force mais il y a des énergies de blocage il y a des énergies de tristesse et des tensions qui se mettent là en travers du chemin quelque part c'est le moment de cette nouvelle lune de ce cycle lunaire pour voir justement comment vous réagissez il y a trop de cartes je vais faire de de ces difficultés vos alliés vos atouts parce que vous êtes des personnes sensibles très sensibles même il y a beaucoup d'émotions donc ce n'est pas une tare ce sont des qualités mais alors le message pour vous mes chers amis du premier groupe ok je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire bon ben je vais essayer de de faire du mieux que je peux hein alors le 10 d'eau vous voyez on parlait d'émotions on y est le 9 d'eau pourtant j'ai bien mélangé donc ce n'est pas la première fois que j'utilise ce tarot non plus et l'étoile mais elle est inversée je vais quand même vous la mettre à l'endroit et puis je vous la lirai à l'envers bien sûr aussi alors ce qui se passe c'est que je vais vous lire les mots aussi mais bon moi je rattache ça au tarot traditionnel bien sûr c'est le 10 de coupe et le 9 de coupe et l'étoile alors une vie familiale heureuse et enrichissante vos besoins affectifs et matériels sont comblés des relations dignes de confiance si ce n'est pas le cas malgré qu'elle soit arrivée à l'endroit mais on vous invite à vraiment mettre l'accent sur cette vie de famille sur le fait d'enrichir vos relations de renforcer vos liens vous vous avez cette capacité justement à à donner beaucoup d'amour à faire en sorte que que tous les membres de votre famille même si vous n'avez pas de famille on parle aussi de famille au sens large bien sûr la famille de coeur que ces liens que toutes ces personnes soient comblées et que la confiance règne entre vous et ça c'est quelque chose dont vous avez besoin maintenant et ce besoin si vous le comblez pour vous vous allez de ce fait répercuter ça sur les autres et les combler eux aussi d'accord donc c'est vraiment l'idée maintenant de mettre les anges vous disent de mettre l'accent sur cette vie de famille sur cet accomplissement et ce bonheur familial le 9 de coupe votre souhait se réalise les soucis s'estompe l'amour de la vie donc ce sont vraiment de très belles énergies où tout ce que vous aviez projeté de réaliser en famille ou de permettre à votre famille de vivre va prendre forme même si ça prend du temps et même si pour le moment vous êtes un peu à l'envers et que vous n'y croyez pas trop parce que vous vous dites bon ben les circonstances là ne sont pas top ce n'est pas comme je l'avais imaginé est-ce qu'on va y arriver est-ce que je suis bien guidée mais oui mais oui et c'est ça cette guidance des anges vous dit de travailler sur vos émotions qui vous font voir peut-être qui vous font comment dire ça vous fait perdre espoir par moments l'archange Jofiel voilà moment heureux consacrez-vous à des projets positifs optimistes et à long terme et vous êtes sur la bonne voie parce que oui vous êtes bien guidé c'est ce que je vous disais et donc l'idée quand c'est à l'envers c'est d'y croire et le message qui passe là c'est d'y croire parce qu'au fond vous avez tous les ingrédients pour y parvenir même si ça prend du temps même si tout le monde n'est pas toujours d'accord autour de vous il y a malgré tout beaucoup d'amour et un beau potentiel pour avoir des liens de confiance avec des personnes que vous aimez dans votre famille ou dans votre famille de coeur donc vous pouvez reprendre espoir par rapport à ça et peut-être que si c'est à l'envers c'est comme si les anges vous disaient il y a quelque chose là qui manque d'authenticité ou de générosité alors pas dans le sens que vous êtes égoïste c'est pas ça c'est dans le sens d'oser s'investir à fond en réalité sans peur sans crainte de se tromper de chemin parce que c'est le bon chemin donc plus vous allez nourrir une bonne ambiance de famille des bons liens avec de la confiance de la chaleur affective de la réussite pour tous dans la famille plus vous allez vous investir là-dedans plus cette carte va se retourner et l'espoir va reprendre sa place et donc il faut de la générosité c'est aussi une carte de créativité bien sûr peut-être que vous vous sentez un peu à plat que oui pour une raison ou une autre que j'entrevois vaguement vous perdez parfois espoir parce que justement vous avez déjà beaucoup donné mais on vous dit que c'est c'est votre mission c'est ce que vous pouvez et c'est ce que vous devez faire j'aime pas dire devoir mais quand il s'agit d'amour et de réalisation de vos souhaits par rapport à votre famille je pense que c'est comme si on vous disait c'est votre devoir d'y croire parce que c'est juste en fait c'est ce qui est juste et donc l'idée avec les cycles lunaires c'est peut-être justement de travailler vos énergies et vos émotions qui pourraient entraver l'espoir parce que regardez vos manifestations et mettez ces cycles à profit l'espoir est là tout est permis en réalité vous êtes sur la bonne route c'est magnifique et si vous êtes au début d'une relation par exemple ou seul même seul vous pouvez ne vous retranchez pas ne perdez pas espoir continuez d'être en lien avec les personnes que vous aimez parce que de belles surprises peuvent justement jaillir de ça d'accord on vous parle de protection aussi par rapport à c'est votre attitude si vous reprenez espoir qui sera très protectrice par rapport à tout ce que vous construisez en famille et là vous allez traverser une période où ce sera bon de vous comment de faire un cocon de vous recentrer sur vous et vos proches je vais prendre non je ne vais pas prendre cet oracle là je vais d'abord prendre l'oracle des anges et on va recouvrir les cartes ici ok alors pour vous les amis du cycle lunaire en vous souhaitant évidemment que cette nouvelle lune soit porteuse de la réalisation de vos intentions et donc si ça manque d'optimisme à l'envers c'est un peu ça gardez confiance gardez espoir vous êtes sur le bon chemin tant au niveau matériel pour votre famille qu'au niveau affectif ne vous désunissez pas ne vous retranchez pas les obstacles sont en train de s'estomper je ne sais pas si on dit ça les obstacles plutôt sont en train de disparaître petit à petit dans les mois qui viennent on va voir les obstacles disparaître et j'en suis intimement convaincue c'est vraiment ce que je ressens se mettre à disposition voir le bon côté ça c'est l'étoile à l'endroit et travail énergétique ok ça c'est nickel pour la nouvelle lutte faire un travail énergétique alors je vais vous lire les petits mots qui sont en dessous votre âme désire simplement servir dans la joie typiquement le 10 d'eau et le 9 d'eau et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites donc d'être dans la générosité dans l'authenticité de l'énergie du coeur parce que l'étoile à l'envers elle se cache un peu derrière derrière ses peurs peut-être donc remettez-la à l'endroit faites ce que vous savez faire de mieux c'est-à-dire être généreuse dans la bonté on ne vous dit pas de vous épuiser à donner sans rien attendre en retour mais restez dans cette croyance que ça va fonctionner et que ça va vraiment faire grandir quelque chose de très beau dans votre famille et dans vos liens voir le bon côté alors voilà ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra le neuf d'eau les soucis s'estompent on nous dit juste au-dessus d'accord donc ça vient redire ça c'est vraiment incroyable gardez confiance en la protection divine avec l'étoile et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse donc c'est vraiment ici un message des anges pour vous dire de garder ou de reprendre confiance vous êtes sur le bon chemin vous pouvez vous connecter à vos guides ou à vos anges ou quel que soit votre système de croyance c'est une notion d'espoir d'accord et donc tout ce qui va se faire avec le coeur sera porteur de réussite alors le travail énergétique enfin sous l'étoile qui était à l'envers la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour vos mains et votre coeur sont activées pour soigner vos proches et vos clients si vous avez une profession d'énergéticien ou même de comment dire si vous faites du Reiki si vous faites de la du magnétisme je pense que parmi vous il y a donc des guérisseurs ça peut évidemment aider grandement l'ensemble de votre situation familiale et ce travail énergétique c'est non seulement le vôtre que vous pouvez faire pour vous épurer pour retrouver espoir et confiance c'est aussi celui que vous pouvez exercer pour aider d'autres personnes d'accord et il ne faut pas avoir 36 000 diplômes pour faire ça vous mettez vos mains et vous ressentez les énergies il y a des exercices formidables pour ça qui peuvent vraiment vous aider à aider d'autres personnes autour de vous à justement avoir le bon côté à enlever les énergies négatives les obstacles les douleurs j'entends les douleurs oui alors faites attention quand même à ce que vous buvez bon ok je ne sais pas je vous dis ce qui me vient faites attention à ce que vous buvez ou à la consommation que d'autres personnes autour de vous peuvent avoir bon je suppose que vous ne buvez pas de l'eau non potable c'est pas de ça qu'on parle mais excusez-moi il y a une petite mouche qui continue de voyager dans ma pièce et c'est plutôt ça pourrait être en lien avec avec l'alcool vous voyez si ça vous parle bien sûr ça peut ne parler qu'à une seule personne mais s'il l'entend je préfère vous le dire voilà ne pas se noyer dans les eaux de vos émotions parce que s'il y a le travail énergétique duquel vous êtes capable vous êtes en patte d'accord donc il y a il y a là une nouvelle génération de personnes qui vont aider qui vont illuminer l'humanité voilà en gros n'ayons pas peur des mots en faisant un travail du coeur un travail d'énergie en utilisant le potentiel que vous avez en vous ne le laissez pas comme ça caché alors du coup personne ne peut en profiter même pas vous donc utilisez-le il est très beau il est très puissant et ça va permettre de retrouver espoir d'accord alors un dernier petit mot pour vous mes chers amis oui dites seulement oui magnifique vous voyez en plus c'est incroyable elles ont les mains tournées comme ça la paume des mains vers le ciel pour accueillir cette énergie céleste qui vient se déposer dans leurs mains alors j'utilise un vocabulaire qui j'espère que ça ne vous choque pas trop c'est parce que c'est comme ça que ça me vient c'est une énergie qui est cosmique voilà qui est là autour de nous qui est bien sûr invisible mais qui est palpable l'idée c'est de se concentrer là-dessus pour l'accueillir parce qu'elle est source de lumière et elle permet de balayer l'obscurité les obstacles et de rester calme centré et dans l'amour en toutes circonstances pour quitter ce sentiment qu'on est en train de s'égarer que ça ne va pas et je ne suis pas sûr non vous êtes protégé et votre première protection c'est vous-même c'est votre énergie donc vous avez vraiment une très très belle énergie utilisez-la pour vous-même mettez-la à disposition et vous allez voir que vos projets personnels et familiaux vont vraiment prendre de l'essor même si même si les circonstances ont l'air de dire le contraire voilà j'espère que cette petite guidance pourra vraiment vous éclairer cette guidance des anges pourra vous aider à passer le cap de ce de ce 2 février de ce portail qui est un beau portail bien sûr et d'avancer avec sérénité c'est la carte de la sérénité aussi vers votre avenir bien sûr je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous à bientôt les amis et moi je vais accueillir tout de suite les personnes qui ont donc choisi la deuxième carte s'assumer comme tel alors je vais remettre les autres sur oui voilà bienvenue les amis j'espère que vous allez bien que alors vous avez peut-être écouté déjà la première guidance si jamais celle-ci ne comporte pas de message qui vous parle n'hésitez pas à aller voir aller regarder la première guidance et si aucune des deux ne vous parle et bien c'est que c'est pour une prochaine fois s'assumer comme tel l'archange Michael donc je répète vous dit vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu vous êtes aimé de tout coeur alors Dieu quelle que soit votre confession ou votre non-confession pour moi Dieu c'est la lumière qu'on a en soi d'accord donc on ne s'attache pas trop au mot c'est une lumière divine bien sûr puisqu'elle est source d'énergie elle est source de réalisation de bonté d'amour de tout ce qui est beau permet de dépasser aussi la dualité et ce n'est pas une énergie punitive bien au contraire donc on s'assume comme tel on se voit avec plus d'amour justement avec plus de bienveillance avec les yeux de la tolérance quels que soient les défauts que vous avez ou que vous pensez avoir qu'ils soient psychiques physiques peu importe ce sont d'abord des atouts qui vous permettent d'avancer alors on va prendre en roue libre comme pour le premier groupe des messages pour ce portail du 2 février le 2 du 2 2022 nous sommes 1 c'est ça que ça veut dire c'est le début ou le recommencement on fait table rase de ce qui ne fonctionnait plus on s'assume tel que l'on est et on avance vers un avenir meilleur sans un groupe là où il y a une énergie de réalisation assez phénoménale donc c'est très bien alors je prends les cartes je les lis à l'endroit et à l'envers vous savez bien comment je fonctionne qu'est-ce que ça nous dit alors nous avons le 3 dos je vais les mettre à l'endroit après pour que vous puissiez quand même les voir un peu mieux le 10 de feu donc c'est les coupes les bâtons et le soleil à l'envers ok donc c'est ça c'est ça que je ressentais une énergie très très forte il y a une frustration par rapport au fait de ne pas parvenir à retrouver la joie de ne pas parvenir ou être dans l'épanouissement dans le partage dans le fait que la lumière est enfin faite on voit où on veut aller comment s'y prendre 10 de bâton à l'envers quelque part c'est bien tant mieux parce que ça veut dire que vous dépassez progressivement un abattement un sentiment peut-être une dépression nerveuse vraiment ou un burn-out professionnel un poids de quelqu'un qui ne peut pas déléguer ou qui ne veut pas déléguer et qui arrive à épuisement peut-être que vous avez trop pris sur vos épaules et les anges vous disent à travers cette parce que c'est à l'envers d'accord à travers ce message que le 3 d'eau ça représente le 3 de coupe je vous le montre une célébration un mariage une cérémonie de remise au diplôme ou l'annonce d'une naissance besoin d'éprouver davantage de plaisir ben oui vous avez besoin de ça peut-être que vous vous en avez été privé ou que vous vous en êtes privé pour une raison x ou y quelles que soient les circonstances ça a manqué de joie clairement puisque le soleil était aussi à l'envers donc ça a manqué de joie ça a manqué d'amitié ça a manqué de partage ça vous a pesé d'une manière phénoménale alors que vous par ailleurs vous êtes porteur de cette énergie à l'endroit et pardon je l'ai mis à l'envers et donc cette énergie à l'endroit vous dit mais oui vous aimez être au contact de vos amis de gens avec lesquels vous pouvez partager des idées des moments des activités des passions des centres d'intérêt peu importe on célèbre on est content et puis alors là à l'envers c'est bon c'est comme si on n'avait jamais aucune occasion occasion de se voir jamais aucune occasion de partager quelque chose ou très peu et c'est pesant donc on voit que vous sortez ou on vous dit en tout cas on vous invite les anges vous invite à ça à sortir de ce manque d'amitié de ce manque de partage qu'il a été imposé ou voulu peu importe parce que c'est ce qui vous permet justement de retrouver un bien-être psychologique d'abord émotionnel bien sûr aussi vous êtes submergé de travail peut-être nous dit cette carte acceptez l'aide des autres donc quand je vous disais vous avez trop pris sur vous bon ben à un moment donné on délègue les amis d'accord vous n'êtes pas obligé de vous occuper de tout à la maison ni de tout au travail vous n'êtes pas celle ou celui qui doit guérir tous les maux de la terre on vous invite à prendre soin de vous voilà et il y a des moments où vous pouvez être là pour les autres et puis des moments où je sens parmi vous des personnes qui ont eu du mal à mettre des limites oui mais si je ne l'aide pas qui va l'aider bon ben tant pis je ferai ce que j'ai à faire après et puis je vais y aller comme ça il ne sera pas tout seul mais à force de faire ça vous vous êtes un peu égaré en chemin et ça ça ne nourrit pas les vraies amitiés les vraies amitiés sont les personnes qui peuvent vous accepter telles que vous êtes avec vos qualités vos défauts dans votre entièreté dans les moments où vous dites oui et aussi dans les moments où vous dites non oh là là je ressens vraiment un truc super fort vous avez une belle énergie et c'est ça une énergie de réalisation vous êtes capable de prendre sur vos épaules une montagne de choses mais même si vous en êtes capable personne n'en doute mais c'est dur pour vous d'accord ça peut être aussi une montagne psychologique c'est à dire si vous êtes constamment au contact de quelqu'un qui vous appelle pour vous faire part de ces oh tu sais ça ne va pas avec mon mari ou au travail ou ceci cela bon à un moment donné et vous là dedans c'est un peu compliqué parce qu'on n'est plus dans l'amitié là on est dans vous êtes une béquille pour l'autre donc l'idée c'est que vous puissiez rester cette belle personne qui aime rendre service qui je crois quand même que vous avez un peu de mal à déléguer mais vous aimez rendre service vous aimez être là pour les autres mais vous avez aussi besoin de faire la fête de partager parce que vous avez un tempérament peut-être de feu peut-être que vous êtes un signe de feu peut-être que vous avez simplement cette énergie vitale en vous alors quelles que soient les circonstances confinées pas confinées passe pas passe au-delà de tout ça vous pouvez vous réunir les amis partager ça va remettre de la lumière ça va remettre du soleil ça va remettre de l'envie d'aller de l'avant de se réaliser de réussir en fait on voit que vous êtes occupé à en sortir donc je pense que vous allez de toute façon réussir mais ça demandera de vous accepter tel que vous êtes avec vos faiblesses vous avez le droit d'être fatigué vous avez le droit de dire non vous avez le droit d'avoir envie de faire de temps en temps la fête à la place de travailler aussi c'est un peu ça que ça dit d'accord donc c'est le message des anges amusez-vous c'est ce qui vous permettra d'encore mieux concentrer votre énergie pour réussir alors oui où est-ce qu'il est maintenant mon oracle voilà je vais prendre je vais recouvrir comme pour le premier groupe avec les anges l'oracle des anges maintenant alors pour pouvoir vous accepter pardon tel que vous êtes sans vouloir à tout prix tout porter pour pouvoir correspondre aux attentes des autres ou c'est pas du tout un jugement je pense que bien souvent c'est inconscient et on est nombreux à avoir ce petit cette tendance on va dire et bien vous pouvez vous connecter à l'énergie de l'archange Michael pour lui demander son aide pour vous dégager d'un fardeau d'accord un fardeau pour remettre de la lumière de la légèreté et la légèreté elle est où ? elle est dans le partage dans l'amitié dans la célébration dans les idées brillante menant à la réussite que vous aurez pour vous-même d'abord il n'y a pas d'égoïsme là-dedans et puis comme toujours ça rejaillera de manière positive sur les autres ça on ne doit pas en douter alors je vais prendre trois cartes aussi voilà qu'est-ce que ça nous dit mariage avec le trois dos au-dessus bon bah ok pourquoi pas un ami qui se marie ou vous qui parvenez à vous sentir justement dans cette unité avec des amis avec des personnes que vous aimez en tout cas l'amitié n'est pas que avec des amis on peut avoir beaucoup d'amitié pour son partenaire pour ses enfants c'est la notion de partage et d'amitié occasion de pardonner bon bah le 10 de feu c'est peut-être ça aussi ce fardeau vous voyez vous portez sur vous une culpabilité qui n'a pas lieu d'être ou une rancœur et alors c'est lourd bien sûr et le chakra du cœur qui va rayonner waouh c'est magnifique alors le mariage en complément de guidance donc par rapport à ce que les anges nous disent avec cette amitié ce 3 dos le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour le respect mutuel et l'engagement il y aura peut-être un mariage effectivement entre vous et la personne de votre cœur ou une renaissance de votre amour si vous êtes déjà marié il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère c'est magnifique et je crois que c'est valable autant pour les personnes qui sont dans une relation amoureuse que pour les personnes qui sont seules sachant que ce mariage comme je le disais va vraiment s'étendre à la notion d'intensifier vos liens d'accord d'amour inconditionnel et donc d'amitié aussi occasion de pardonner sous le 10 de bâton excusez-moi je dois boire un petit peu voilà il fait un peu sec dans ma pièce cette situation vous donne l'occasion de progresser de grandir et de vous libérer de schémas négatifs même si c'est lourd c'est une bonne occasion d'avancer restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne nous vous aiderons à relâcher les pensées les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion donc c'est pour ça que je suis très contente pour vous que le 10 de bâton soit arrivé à l'envers ça veut dire que vous êtes déjà occupé à pardonner je crois que vous avez quand même souffert en amitié ou en amour clairement et que donc ou peut-être dans votre famille avec des liens en tout cas des personnes proches auxquelles vous vous sentiez et vous vous sentez unis le pardon c'est ce qui allège votre fardeau voilà c'est ce qui va vous permettre d'avancer de continuer de vous libérer et d'aller vers cette joie cette réussite parce que tant vous ça vous met des bâtons dans les roues de vous sentir comme ça dans une rancœur ou dans la colère ou dans le sentiment d'injustice ou dans la culpabilité alors sous le soleil nous avons le chakra du cœur ça ne pouvait pas mieux tomber l'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger les amis j'ai l'impression qu'il y a des rancœurs avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un de proche en tout cas et qu'il y a quand même beaucoup de cartes excusez-moi ma caméra s'arrête il y a quand même beaucoup de cartes qui parlent d'amour d'union de pardon donc on évolue les anges vous disent d'évoluer vers ce pardon parce que ça remet l'amour au centre ça remet la lumière dans votre vie vous êtes porteur de cette lumière clairement c'est vous je pense qui allez pouvoir faire ce pas pour comment dire pour réunifier c'est ce que j'entends toutes les parties je vois comme un vase fissuré quelqu'un qui a souffert et là on va recoller les morceaux l'idée c'est pas de pardonner des choses impardonnables c'est à vous d'évaluer évidemment ce que vous pouvez accepter ce que vous ne pouvez pas accepter mais en étant dans l'amour et dans l'union vous serez de nouveau alors dans la joie et tout va se remettre à l'endroit et votre fardeau va s'alléger vous n'aurez plus rien à porter en réalité voilà donc peut-être que vous avez mal au dos en ce moment que vous avez mal aussi par moments aux intestins je sais pas pourquoi j'entends ça en voyant les deux cartes une à côté de l'autre parce que l'eau je vois comme un parasite quelque chose qui vous fait mal écoutez votre corps il vous parle ok alors maintenant je vais prendre un petit message non pardon c'est pas ça là j'ai déjà pris un message ici pardon pour terminer cette guidance et voir ce que ça nous dit de plus pour vous mes chers amis qui avez été attirés par le message de l'archange Michael n'oubliez pas de vous connecter à lui vous faites appel si vous ne demandez rien il ne fera rien si vous demandez l'aide l'assistance pour pardonner pour être de nouveau dans l'amour et dans la joie dans le partage et bien votre couple cet amour va va en bénéficier vraiment je ressens beaucoup d'amour je pense que l'autre personne en face va le ressentir va sentir votre chaleur irradié et si ce n'est pas par rapport au couple c'est par rapport à vos amis par rapport à la personne qui compte mais le message est le même il y en a déjà une qui a sauté je la prends enfin la sauter on va dire qu'elle avait envie de sortir voilà je prends la suivante et puis comme ça on a deux messages aussi naissance d'une nouvelle ère ben voilà magnifique on quitte le 10 de bâton même si c'est lent même si c'est long vous verrez les résultats seront vraiment beaux on parle d'union quand même donc c'est pas rien et miroir voilà alors naissance de nouvelle création rêver un nouveau monde je pense qu'effectivement en ayant l'énergie de l'union et de l'amour en vous alors je vous parlais d'union tout au début avant la première guidance ben oui le 2 du 2 2022 c'est le 1 donc le 1 c'est le commencement c'est l'union c'est une nouvelle ère et vous êtes celles et ceux qui allez engager cette nouvelle ère dans l'amour grâce à votre amour grâce à votre énergie de pardon on essaye de ne pas en vouloir aux gens qui ne comprennent pas aux gens qui font des choses qui vous paraissent aberrantes ou qui ont fait des choix qui ont eu des préjudices sur vous enfin voilà vous comprenez la notion de pardon elle est vraiment très large elle est même au sens de la société parvenir à se pardonner les uns aux autres c'est pas toujours facile mais bon je pense que vous avez vraiment manifestement la capacité de le faire et puis le miroir que nous dit le miroir qui ou quoi vous fait réagir bonne question à se demander évidemment à se poser parce que ces réactions peuvent alimenter les rancœurs la tristesse se faire dos donc voir vraiment en toute simplicité en toute honnêteté ce qui vous fait réagir si c'est positif si c'est négatif et puis de choisir en votre âme et conscience de rester vraiment dans l'énergie du cœur pour pouvoir nettoyer les réactions justement qui seraient peut-être un petit peu néfastes tant pour vous que pour les autres donc je pense que vous avez aussi face à vous une âme l'âme de quelqu'un qui a tendance à vous faire réagir par ses propres réactions donc c'est que ça vient toucher quelque chose de sensible chez vous qui doit être vu ou qui peut être nettoyé ou qui peut être amené à la surface voilà j'espère en tout cas que cette guidance ce petit message des anges vous permettra de passer le portail du 2 du 2 2022 en toute sécurité avec de la joie de l'amour en tout cas que ça pourra vous accompagner au mieux n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo alors je ne l'ai pas dit pour le premier groupe parce que j'oublie souvent mais merci si vous avez aimé de mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient super bien les vidéos mon travail de vous abonner bien sûr en activant la clochette et puis moi je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve dans d'autres guidances et peut-être dans le Café Taro de demain matin bye bye à très bientôt mes chers amis bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501